bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum avec aujourd'hui mon écoflip mon écoflip donc qui fait son retour parmi mes perso stuff alors pourquoi je pourquoi je le sors maintenant tout simplement parce que mes ivoires viennent d'être déliés donc je peux le stuff avec un ivoire tout comme il faut et bon c'est le stuff n'est pas encore parfait il est un petit peu approximatif on a quand même pas mal de rocks on est sur un mode sur un mode terre dommage à distance et voilà j'ai des restes corrects vous voyez là j'ai mis des esquives paix parce qu'il ya un excel en face et j'ai des réécrits des récris assez sympa on joue contre gzell yop sacré hier donc compo qui est comme moi en double piliers plus érodeur bon je ne sais pas trop à comment attendre dystopie dystopie me semble que je le la merde il me semble que je l'ai vu dans un ladder par contre si ça fk en face ça va être moins drôle bon j'espère que le combat va quand même être bien up un petit peu navré pour eux c'est toujours désagréable quand ça arrive bien sûr on va y aller comme ça hop voilà je m'approche un petit peu des fois que le sacré viennent mais tout le monde en pesanteur alors j'espère que j'espère que ça ira de leur côté est ce que j'ai peut-être oublié dire bonjour ce serait quand même bien qu'on ait un colis qu'on a un colis tout le monde peut jouer bon si c'est juste le premier tour d'un xélor on va dire que ça peut aller par contre s'il a des des copains dans le combat ça sera beaucoup moins sympathique pour eux le sacré n'est pas mis d'esquive pa le yacht non plus alors ça c'est un peu surprenant 11 colis s'en bas ouais bah pas de chance pour eux pas de chance pour eux bon bah si je peux si je peux râle le sacré lyop ça devrait à peu près aller on verra on verra dans quelle mesure on peut y aller alors moi avec mon éca hop on va venir chercher les petits boosts l'odorat également et le face aux piles ça doit être comme ça face aux piles qui me fait qui me fait déjà des dommages un 150 de force ça je crois que ça va être changé à la prochaine majin les écaflips vont être beaucoup affectés là je voulais jouer un petit peu sur cette version du jeu et puis on verra c'est on verra à quel point ils sont modifiés mais je crois que ça restera toujours intéressant il ya une discussion qui en cours sur le trèfle lorsqu'ils choisissent de faire à la variante et en gros ça va déterminer si les écarts sont encore jouables ou pas quoi c'est j'espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi bon il a l'air de se booster führer puissance d'accord donc il va essayer de bourriner dès le tour 2 alors essayer de ne pas trop se faire éclater avec tout ça moi je vais venir chercher ici le petit stimulant je vais m'approcher avec les nids je pense je suis carrément venir ici hop vous ne traissez que j'ai repris mes couleurs originales je m'étais fait un espèce de fin je me suis fait des espèces de couleurs d'été bizarre grise mais ça c'était dégueulasse en fait je suis bien content de retrouver mais mais vraies couleurs là vous voyez c'est les c'est les couleurs que j'ai toujours eu sur ma team avec plus du gris très très clair presque blanc et du bleu enfin c'est je trouve ça plus sympa je vois que je me suis placé un peu comme un comme un débilos je me suis mis pile dans le retrait paya de son de son zèle bon ça c'était pas très malin tant pis c'est fait mais c'était c'était pas incroyable en termes de en termes d'optimisation du tour hop bon allez on va venir ramener lyop ouais comme ça ça devrait être correct hop là et on va venir chercher également la petite momif bon du coup j'ai pas pu faire autant de sort que ce que je peux avoir l'habitude de faire sur le xé lors étant donné qu'il m'a mis pas mal de pas mal de retrait venir ici hop là et c'est bien sûr d'aller sur le job dans la mesure du possible le job qui a pris un poil de retrait mais du coup pas beaucoup et j'imagine que le s'écrive va venir s'emmêler ce pas impossible que je porte en focus sacré on verra s'il s'est crié à proximité je partirai en érosion et en dégâts dessus des cafés puis il a une bonne capacité de rox ça c'est assez sympa on verra ce qu'il nous fait ce qui me met mâtiment pesanteur bon pour l'instant il n'y a pas de sacrifice le problème c'est que là je vais être en retour d'odorat donc je vais pas forcément pour aller chercher lyop on va voir ce qu'il fait pesanteur ça ça m'embête pas mal bon il met des dégâts il se prend le contre et moi en pesanteur je peux pas faire d'entrechat pour me détacler ça c'est un petit peu le problème alors ce serait bien qu'il m'attire avec son épée véloce j'y crois pas trop non ça me aurait bien plus bon bah du coup c'est parti sur le c'est parti sur le sacré bon j'ai quand même 16 pa malgré le retrait que je prends là vous voyez la puissance de ce que je mets en place allez si on va y aller comme ça on va se détacler et et je vais y aller je pense ça m'arrange pas du tout le placement là on va faire un lapement et une audace hop bon les dégâts passe quand même relativement bien moi je dis ça mais non pas tant que ça c'est surtout sur l'érosion que ça se joue bien sûr je vais je repartirai sur un focus up si je peux dès que possible bon la bonne nouvelle c'est qu'il va également être embêté pour venir me chercher là s'il veut venir m'éroder il pourra faire à peu près que ça de son tour sauf s'il lâche une précise bien sûr mais là il n'a pas la portée faudrait qu'il lâche un souffle peut-être sur le xalor ou qu'il attire les nids avec une friction d'accord un déferlement c'est déferlement j'y pense pas souvent c'est vrai que c'est une nouvelle variante et comme j'ai pas énormément joué yop depuis la refonte j'ai pas forcément le réflexe donc là il m'a mis pression et il met une fureur sur le cadran c'est plutôt bien joué bon le cadran je pourrais le replacer je crois qu'il me tacle même pas ouais nickel on va venir chercher le débuff érosion sur l'écaflip un stimulant sur le xalor et peut-être peut-être bien déjà des dégâts sur le yop 1 allez je vais y aller comme ça hop on va venir chercher juste la petite portée pour le corrompu ici c'est quand même le c'est quand même le yop que je préfère essayer de tomber il a des il a des jolies rêves rien à redire là dessus donc le xalor du coup qui avait récupéré le délai de relance du cadran grâce au paradoxe va pouvoir en placer un et là bas on va partir en retrait sur sur le yop sacré bien sûr on des esquives relativement fait moi j'ai combien j'ai 85 68 et 40 sur le xal j'en ai pas vu beaucoup c'est surtout sur les rodeurs que je suis attentif à en mettre en général mais là là ça risque de quand même pas mal m'embêter je sais pas s'il est ce qu'il a mon mif moi il a mon mif qui va être nerveux d'ailleurs au prochain patch que je trouve un peu triste mais bon on fera avec hop le cadran je vais le mettre ici ça devrait être à peu près correct hop et là bas c'est parti pour le retrait on va en mettre un ici à m une aiguille sur le yop une frappe c'est qu'il joue après c'est le sacré j'hésite à changer de place avec l'écaflip et il était il était en pesanteur à débile débile jégis rifox autiste putain bon c'est pas grave c'est pas grave mais je perds je perds un retrait paire en zone qui aurait été vraiment bien en plus je le voyais avec la prévision mais j'étais un peu short bon c'est pas grave on va essayer de partir sur le yop est ce qu'il a chance écrit fils il a chance écrit fils pourtant il est toujours héros dès le sacré ça c'est un peu la bonne nouvelle alors est ce que maintenant avec mon écage et pour aller le chercher je peux peut-être lâcher un esprit félin sur le yop mais il tape il tape le cadran c'est assez c'est assez atypique moi je vais avoir une magnifique zone à la mésaventure alors là vous allez voir peut-être s'il reste ici nickel c'est effectivement peut-être le cadran contre un gzellor c'est une bonne idée c'est plutôt plutôt très efficace et ah merde j'ai plus l'épée à du coup faire ce que je voulais faire bon tant pis on va y aller on va y aller comme ça hop est ce que ça vaut la peine de lâcher un tout ou rien moi je vais test et ça met des dégâts sympa allez je pète l'épée c'est toujours ça de prix et là du coup la mésaventure bas j'aurais aimé en mettre 2 1 ça va répéter le cadran serait nickel et c'était pas top hop j'aurais non j'ai fait un tour un peu pourri j'aurais pu faire bien mieux j'aurais notamment dû me décaler pour ne pas être en mêlée avec le yop et le sacré parce que du coup les dégâts les dégâts de mêlée sont moins fort pour moi voilà le yop 3 pa me lâche une fureur plutôt que de me remettre de l'érosion ça c'est le côté le côté grid qu'on peut avoir sur des yop mais en général quand l'érosion n'est plus là il faut là il faut la remettre là on n'a pas d'héros là on n'a pas d'héros là on n'a pas d'héros j'ai plus personne qui est érodé ça c'est nickel bah du coup du coup je vais y aller comme ça hop le double sélectif je prends le cadran avec est ce que je le termine oui je le termine ça c'est nickel et on va lâcher un petit corrompu hop là cette fois ci je vais essayer de moins me placer en zone pour éviter le retrait hop ici avec ligny ça devrait être correct bon là on n'a plus de cadran ni lui ni moi il me replace ici va chercher les zones sablier ok ouais ouais bon je vais faire la même chose concrètement hop déjà un ici peut-être que ce sera mieux de faire ici hop voilà je cherche à chaque fois à prendre ces trois personnes dans donc là je peux remettre un là et là cette fois si je peux faire ma tp hop et en mettre un là voilà ça c'est nickel est déjà mieux que ce que j'ai pu faire juste avant avec le xl je veux venir je vois ensuite c'est lyop je veux venir embêter lyop hop on le sacré 9p à 6 pa 6 5 et 5 le retrait a bien passé pense qu'il va y sur l'écaflip mais là du coup je suis plus érodé donc je sais pas trop ce qui va me faire ou alors il va peut-être remettre un état pesanteur ça pourrait être aussi un bon plan le ya peut toujours sacrifier encore un tour ouais 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 bon bah moi je suis reparti le sacré n'est plus n'est plus érodé en revanche alors il va falloir que je remette ça moi j'ai toujours mon trèfle alors on est parti érosion ou alors j'y vais sur le xl et sur le sacré on va faire un entrechat hop un rugissement et là j'ai la mésaventure qui passait là cette fois-ci je me mets bien un dégâts à distance et là les dégâts sont tout de suite plus conséquents là y'a rien à dire là dessus je vais les prendre ici c'était pas spécialement utile le job du coup il n'a toujours pas d'héros qui est placé il peut la remettre mais là s'il met 2 0 il pourra pas fureur souffle est-ce qu'il ya lâché une fureur sur monica ou une pression une pressive à la île je pense qu'il a compris qu'il faut qu'ils remettent la double pression alors un ti décidément ont pas trop son délire à celui-là concentration durer vrai mais je suis pas érodé je suis pas érodé j'ai l'enni qui joue derrière ça c'est ça me surprendra toujours de voir ça bon ok tu cognes sur du 164 écrit avec ivoire et pithéron pas si ça t'éclate mon grand up moi je vais chercher le soin ici on va les mettre aussi des dégâts sur lyop ouais sur le sacré du coup ensuite c'est le exam qui joue le xel j'ai essayé d'aller ici pour l'embêter un poil on est qu'un souci en plus il a l'oeil il a il a un gros vol de vie en zone à la mésaventure c'est ça c'est vraiment génial bon gzellor n'a toujours pas son cadran de dispo ça c'est un petit peu la mauvaise nouvelle en revanche je vois que j'ai une synchro là que j'ai peut-être pouvoir faire péter pense que je vais faire ça mais synchro c'est assez souvent que je les place pas et au final c'est un peu triste donc là là ce sera l'occasion est ce que je peux faire un télé frag je peux en faire un ici c'est dommage parce que là j'aurais pu partir aussi sur du retrait ce qui aurait été très bien mais là j'ai une belle synchro qui pète à 1640 sur le sur le sacré je vais revenir rapproché par là et là je peux mettre un retrait en zone il passe relativement bien là du coup le sacré il a pris le il a pris la belle synchro avec le sacrifice plus plus les dégâts de déca autour d'avant là j'ai peut-être pouvoir passer le kill ce serait pas mal bon du coup là il est il est plus au petit pupu parce que ce qui aurait été dangereux ça aurait été la une punition éventuellement sur 10% restéur de monicaflip là ça m'aurait fait bien mal mais là il n'a pas il n'a pas assez de pv pour que ce soit intéressant donc ça devrait ça devrait aller à peu près alors moi il va falloir que je me reboost on va y aller trèfle le roule de la fortune et puis je vais essayer de passer le kill là je pense que ça ira à peu près hop j'aurais aimé pouvoir choper une zone quelque part bon là ça va être un poil compliqué on va y aller là dessus hop et puis peut-être à la mésaventure histoire de prendre du vol de vie donne quoi ah ouais c'est pas mal c'est pas mal je peux mettre une petite flamiche ça devrait terminer allez la petite tromperie qui passe sur le yop bon c'est tromperie c'est un sort qui change d'élément à chaque fois que vous l'utilisez et là il est en dégâts terre donc là pour aller les dégâts que je mets c'est très très violent toujours plus efficace une flamiche quand c'est pour 2 pa en mode feu mon ennemi c'est là qui va pouvoir se détacler sans problème il mérode toujours pas il têtu lui hein bon si c'est son délire pourquoi pas du coup je vais peut-être mettre un stimu sûrement là bon ça vaut même pas la peine concrètement on va y aller simplement en mode solidarité sur l'écaflip parce qu'il a toujours un soin énorme pour un pa là vous voyez en plus ça va être ça va être un peu prochain prochaines mises à jour j'allais dire j'ai même pas spécialement besoin d'être plus de dégâts de soins que ça pardon je mette juste un petit mot de régène et puis l'achat un corrompu sur le gap pour en plus qui est toujours assez sympa au niveau du rox je vais essayer de me placer de manière à ce que le zèle ne m'embête pas trop ici ça devrait être bien hop et là je vais pouvoir passer le kilo envahit il arrête là hop gg ont quand même c'était quand même pas trop mal mais là c'est là c'est l'érosion qui fait une qui fait une grande partie du combat hop hop là c'est juste pour pour le fun on va dire que je m'entraîne avec le zèle ça me fera pas de mal mais en soi c'est pas c'est pas vital je peux lâcher également une momif peut-être le yop au niveau dpa il reste plus grand chose elle est la momif qui servira peut-être pour le prochain tour si je fais un si je refais un cadran le yop là du coup qui est bien booster et qui va pouvoir y aller à fond les hop là une fois deux fois et je peux même aller chercher la zone ici qu'elle voyez les dégâts là qui passent énormément bien avec le vol de vie qui va avec là c'est ça c'est franchement cool quand même il ya 86 pv que je vais pouvoir terminer tranquillement et puis puis voilà bon voilà fin du colis n'est pas forcément très intéressante au niveau des cotes on va regarder un petit peu ce qu'on a le les cas je l'avais joué avant à l'époque où les égats au air était très sympa vous avez peut-être vu d'ailleurs à mes vidéos où je jouais en partie avec elio et nu et je mettais des doubles one shot avec les portails fin c'était c'était assez drôle pour ceux qui ont vu ça à l'époque je vais y aller comme ça je pense hop là hop ouais donc les cas 4431 bon voilà c'est parce que j'avais joué un petit peu avec mais pas trop donc ça va pas trop monter l'enni qui est un tout petit peu dessus et le xl 4200 donc là pour une fois j'ai des codes qui sont assez équilibrés comme les cas je n'ai pas beaucoup joué bon ça ça change pas grand chose en soi mais c'est toujours c'est toujours important de le noter alors avec lui merde j'aurais pas dû faire comme ça la synchro va pas le toucher bon tant pis c'est pas forcément très malin après avec mon zèle je suis en dégâts à distance donc on s'adapte avec le xl certains me disent quand le voit le colis est terminé arrête de mettre du ralpea mais en fait c'est sa manière de rocker quoi il n'a pas vraiment de meilleurs rocks que son retrait il peut mettre un flétrissement quoi mais voilà quoi c'est assez limité quand même dans ce qu'il peut faire les cas flip on va y aller du coup comme ça on va mettre un rugissement pour se booster en puissance et là on va pouvoir y aller sur les audaces voyez 657 l'esprit félin il monte à 731 et après j'avais encore la mésaventure faire les dégâts les dégâts sont énormes les dégâts sont vraiment sympa vraiment très sympa bon voilà donc pour le pour le petit écataire que je vais essayer d'optimiser un peu au niveau du stuff et d'en jouer peut-être pas mal en espérant qu'il soit toujours à peu près dans le même genre de gameplay à la prochaine prochaine match parce que moi ça me plaît bien bon voilà j'ai fait quelques petits colis avec la cote à monter tranquillement et puis puis voilà quoi je pense que je pense que ce sera tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager vous abonner je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt